bonjour fifou bonjour chonchon chinette comment vas-tu ça va et toi écoute on va peut-être pouvoir s'entraider oui j'ai ouï dire que tu avais de la slime sous le cid en 10 10 10 et ben voilà toc et je te donne comme promis la pristine et la drone de wintry hive super donc un grand merci à toi je vais pouvoir avancer et ben moi aussi parce que je vais pas tarder à commencer les abeilles faut commencer tôt parce que c'est très long avec binimod d'accord bon ben je vais m'y mettre dans pas longtemps alors merci de rien bonjour à toutes et à tous c'est fifou que c'est bienvenue dans le cinquième épisode de galactic cover drive alors ici c'est là qu'on va mettre nos hits générateurs parce que ça fait pas beaucoup d'énergie mais ça va très bien alimenter alors mais 25 lasers pour l'instant mais je laisse un espace pour pouvoir en mettre éventuellement jusqu'à 49 pour ça y est assez vite l'espace entre les deux pièces et ben ça sera pour la batterie enfin une grosse batterie donc on va déjà faire les hits générateurs et l'avantagé c'est que ça coûte pas très cher normalement dit hits générateurs on est toujours limité à 10 donc c'est la règle du serveur alors on va descendre en dessous on va essayer de poser de la lave alors j'étais sous ma la première petite base là il y avait une grande mare de lave et c'est celle là que j'ai prise pour mon saut je vais entièrement vidée je l'ai mis là dedans voilà c'est pas mal comme ça donc il va falloir aller assez vite pour poser une source de lave et mettre le hit en face espère que je peux pas me bouillant et à chaque fois évidemment ça se met pas dans le bon sens visiblement la sortie est par là j'aurais aimé qu'ils le retournaient pour aller à barbara t'es qu'à faire ça donc si j'en mets un là à voir avec une vrench après si on peut le retourner parce que sinon ça va être bizarre bon si j'arrive à tout mettre sans m'ébouillanté c'est déjà un exploit non ça c'est pas bon c'est bien je veux le faire en verre pour que ça faut mettre de la lave aussi devant du coup j'aurais mieux fait de mettre les ouais c'est bizarre comme ça un peu mais le problème c'est que j'aurais pas pu les poser il faut bien poser les hits sur un bloc solide alors je vais mettre de la lave au dessus sur cinq des côtés pour qu'ils soient le plus efficace possible bon on va faire comme ça c'est pas bien grave ce que je comprends pas c'est pourquoi ça se met à l'envers quoique parce que c'est vraiment à l'envers mais ça n'a même pas l'air de connecter super ça a l'air efficace mon truc alors là faut mettre deux avant que ça coule ça va être compliqué quand même ou alors on en met un premier et l'autre on le mettra à toute vitesse ouais et le dernier comme ça ouais pas mal ensuite faudra en mettre un au dessus donc ça on pourra fermer hop je vais voir si on peut les retourner je vais faire une vrench c'est bien parce que comme j'ai fait deux stacks d'électrique steel en prévision des batteries qu'il va faire derrière je sais plus quoi je sais même plus pourquoi je les ai fait d'ailleurs j'ai déjà oublié on va pouvoir faire ça direct si ça veut bien enlever tous les trucs qui servent à rien je sais pas pourquoi ça les enlève plus d'ailleurs très curieux alors tu peux pas te mettre dans le bon sens toi non évidemment bon ben il va falloir faire les choses un petit peu autrement peut-être se mettre au dessus et remplacer alors ça va être très pratique j'avais tout prévu super ouais ouais ça va en foutre partout je sais je peux pas les poser autrement c'est quand même embêtant ça veut dire faudrait d'abord poser voilà comme ça c'est mieux le deuxième étage va être encore plus compliqué j'en étais sûr ah bon je suis pas en flamme mais je prends quand même des dégâts ok d'accord évidemment je l'ai pas posé où il fallait faut s'approcher sans s'approcher et ça se met pas dans le bon sens c'est super ça va être très simple à mettre ouais super j'en ai mis un cool plus qu'à mettre ceux qui vont devant eux bon évidemment on verra plus les machines le câble est derrière c'est pas très joli mais enfin bon au moins c'est efficace au final c'est assez amusant bon maintenant on va récupérer on va faire plein de batterie parce qu'on va récupérer le courant ici on va dépasser ici pour avoir les vues maîtres on va les mettre aussi des vues maîtres là pour que ça fasse joli puis après on verra comment faire le toit alors est-ce que je remplis aussi le plafond ici l'avantage c'est qu'ici il n'y a pas besoin de lumière la lave suffit est-ce que je mets une porte genre carpenter qui s'ouvre en hauteur pourquoi pas on verra un peu au travers ça sera rigolo à voir alors maintenant il me faut des tonnes d'octadite pour fabriquer les batteries on va tout de suite faire les batteries les mieux c'est à dire celle là il en faut plein ça contient beaucoup c'est bien ça va remplir petit à petit chaque fois que j'aurai besoin de faire des circuits électroniques avec les lasers ça va aller à une vitesse de fou alors on peut faire par étape mais ça revient au même je crois donc c'est le même nombre d'octadite on va y aller on va en faire plein donc il me faut du copper je manque de copper j'en ai un peu mais pas assez non c'est au dessus ah oui j'ai agrandi au fait les oreilles de Mickey mais du coup je crois que je me suis c'est trop bas c'est à l'étage au dessus il faudrait que je fasse la plateforme là je me suis trompé c'est trop bas ça devrait être à cet ator là je me suis trompé donc tout est faux tout est à faire plus haut parce que du coup j'en ai fait deux à cet étage là un de chaque côté et puis il y en a un qui ferait la liaison entre les deux celui qui est à l'autre bout là bas et ici il faut faire la quatrième oreille qui serait plus basse mais si je fais ça je vais me retrouver en bas non je me suis trompé complètement c'est plus haut et ici il va y avoir des bulles de couleurs entre les oreilles c'est une idée que j'ai on va voir c'est pas sûr encore je me tâte il y a quand même pas mal de trucs à faire des ruches, des champs donc il fallait de la place par contre du coup à l'intérieur c'est peut-être un peu grand maintenant mais bon on n'est pas obligé de tout garder comme ça donc on va voir alors j'avais ajouté plein de graines mais ça va je suis en train de parler plein de graines hors caméra entre les deux épisodes là j'en ai fait plein alors notamment j'ai les émeraudes et on va en avoir besoin donc j'en prends une je vais aller planter ça quelque part dans la nouvelle base je disais que c'était trop bas mais peut-être c'est bien comme ça quand même je t'ai entendu grenier toi donne-moi ta tête ah pas de danger et je boons allez 4 premières batteries et ça charge 100 millions d'RF ah quand même non max output 100 000 RF par tic ah quand même c'est bien ces batteries si je remplis tout ça disons ouh normalement j'ai à quoi faire des trucs en boucle une fois que ça sera plein très bien est-ce qu'on a bien les deux en entrée comment ça non on va aller mettre in input ce sera plus propre il y a donc deux entrées dans la batterie parfait en plus on pourra recharger des trucs très bien c'est pour ça que ce soit visible du couloir ça permettra de charger facilement après il n'y a plus qu'à passer un fil là-haut pour faire une sortie et voilà et le dernier bon ça fait une batterie un peu grosse 950 millions d'RF ok mais comme je voulais avoir un vu-mètre ici hein n'empêche le temps que je le fasse il y en a quand même déjà pas mal dedans je voulais avoir un autre vu-mètre là pour savoir où j'en suis et puis voilà bon ça aurait peut-être été bien aussi de savoir combien rentre et combien sort bon on peut faire aussi un plan on ne peut pas changer non quoi ? disable ? ah on peut faire ça là ah ben voilà c'est ce que je voulais on ne peut pas l'avoir en haut ah j'y étais presque on va y arriver voilà mais il rentre que dalle hein 10 au début c'était 15 maintenant c'est 10 11 on saura combien sort peut-être pas mal comme ça ou alors on ne le met que là vas-y vas-y tu peux le faire I think you can do it ah il l'a fait et du coup on mettrai juste un vu-mètre ici j'aime bien ces batteries à cause de ça ouais c'est bien maintenant il n'y a plus qu'à relier le bignot il me faut des câbles on sortirait là ok donc si on fait ça l'entrée est là et ça on peut le changer à l'autre côté pour ça on est sûr que ça sort et les deux entrées sont là s'il n'y a vraiment pas assez d'énergie on peut faire une autre source il suffira de relier le câble de l'autre côté j'ai tout prévu si si presque tout et hop là tout est chargé parfait il n'y a plus qu'à craft on va laisser ça pour l'instant sans déco parce que je vais peut-être l'agrandir on mettra des lumières je ne sais pas comment d'ailleurs on verra et il va nous falloir beaucoup de chipsets en or pour faire les providers les basiques il faut que je ferme un peu de diamants et le reste c'est de la poésie donc ça va aller on va prendre un demi-stack de ça et ça on va déjà faire des chipsets en or alors là il n'y a plus qu'un un mi- ouais ça va vite quand même ça descend très vite si je fais tout ça toc à quelle vitesse ça descend output ah oui oui ça descend beaucoup plus vite que ça monte évidemment donc d'avoir une grosse batterie ça peut être bien oh là c'est joli maintenant incroyable il n'y en a même pas un de fait la batterie est presque vide oh my goodness j'ai l'impression qu'il fabriquait plus avant les machins les hitters générateurs alors ça c'est une source d'énergie on peut en mettre une autre ici je ne sais pas encore quoi charbon tout ce qu'on veut en fait parce que là ça va se vider beau je pensais que ça allait quand même faire plus mais visiblement non incroyable une grosse batterie qui se vide très vite parce que je ne mets pas assez de choses dedans ça va être la fin et tout va s'arrêter il en a fait deux d'accord trois ça ça vaut deux millions de rf oh my god bon les gears économiques oh c'est joli maintenant les nouveaux tuyaux c'est génial non mais je n'en veux pas deux on ne peut pas rentrer dedans pour voir ce qu'il y a il y a une interface ça 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 il y a quelque chose donnez moi ah voilà on peut request direct ah oui c'est vrai j'avais oublié que c'était comme ça wow ça me plaît beau ce qu'on tente machin donc ça c'est un provider pipe donc ça provide il va falloir aussi faire de l'énergie moi je voudrais mettre des auto crafting table comment on les met est-ce qu'on se fait est-ce qu'on passe tout on fera des murs après on va tout planquer dans le plafond après j'aurais bien fait une salle carrée au milieu ici avec les crafting table dedans et ma foie il faut que l'énergie aussi il faut de l'énergie aussi on va utiliser le charbon pour ça on avait fait un tout petit survivalist generator je pense qu'on peut en faire un gros pour alimenter toutes les fermes alors déjà je ne suis pas sûr qu'il soit au bon endroit il faut peut-être le mettre ici vers l'intérieur ça c'est les 4 groupes de fermes principales après il y a ceux-là mais ceux-là j'avais mis ça parce que j'en avais besoin on va essayer de les faire plus intelligemment et ailleurs ça dit il y a beaucoup beaucoup de graines à placer donc dans cette série de fermes là il faut qu'il y ait le principal c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait tous les métaux ouais diamants mais il y en a qui n'ont peut-être pas besoin de pousser à des vitesses de fou on mettra quand même une irrigation centrale je ne sais pas comment placer les trucs bon j'ai de quoi faire j'ai quand même tué quelques zombies je dois avoir 7 ou 8 têtes qui restent je vais refaire des harvesters peut-être qu'on va déplacer celui-là vers le centre qui permettrait de faire une pièce carrée en bas avec de l'énergie et en même temps on pourrait mettre les auto-crafting table ouais ça peut être marrant ouais ouais on va faire ça combien j'ai de têtes j'en ai 7 bon on va aller chercher d'autres au fur et à mesure 7 têtes je peux donc faire 7 harvesters ouais et boum déjà une on peut préparer l'autre pendant ce temps-là ouais on va déjà poser les 7 premiers comme ça bon on verra après pour celui-là on va enlever l'autre de l'autre côté on aura déjà le cercle intérieur et après il faut faire un cercle extérieur je vois pas que et bien ceux-là et bien ceux-là ou alors ceux-là on n'en met pas on mettra un arbre ou quelque chose bon pourquoi pas après tout on n'est pas obligé de faire des carrés trois petits carrés dans les coins avec un arbre ça fera plus joli on va mettre des barrels derrière chacun ok celui-là ça sera l'autre on va le déplacer à la fin et je vais essayer d'enfermer tout ça on va voir le plafond m'emmène enfin les murs déjà ça ferait ça je pense qu'on peut se faire un mur d'automatique crafting table alors je ne sais pas s'il faut aller jusqu'en haut ou après prévoir un plafond peut-être un peu arrondi je ne sais pas comment pour passer des câbles dedans moins haut que ça le reste on pourra le fermer il faut juste que ce soit visible de l'ombre quelque part du centre de la base ça serait bien et tout le reste fermé à moins qu'ici on pourrait faire une entrée ce serait pas mal et derrière fermer fermer ces deux là faire une entrée au milieu de celle-là et là faire un mur d'autocrafting mais le faire à l'extérieur parce que c'est assez joli en fait j'aime bien bon bah c'est pas très cher des crafting table des coffres des planches et des basic gear en stone par contre j'ai plus du tout de bois donc je vais aller cueillir du bois ouais ça devrait aller ok 39 c'est beaucoup mais il va falloir faire les pipes qui vont avec c'est surtout ça le plus dur bah non encore en dessous tant de choses à faire en cette partie ça avance pas ouais ça fait un joli mur j'aime bien peut-être qu'on pourrait mettre des escaliers en haut enfin je vais voir ça dépend comment je vais ce que je pensais planquer dans un coin arrivé du câble à plai enfin logistique et mettre des crafting table pour chaque essence c'est spawnable au-dessus là on va mettre ça on se retrouve pas avec des monstres à l'intérieur quand même j'aime bien ça ouais 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 on va se faire quelques crafting logistique pipe one at a time automatic craft item inside when request voilà satellite pipe tout le monde quand il y a des suites ouais c'est vrai qu'il y a les satellites et tout le bazar j'avais oublié ça mais j'ai envie de m'y mettre ah ouais ils sont classe les nouveaux pipes j'adore ah ouais avec les petits boutons rouges et tout c'est très moderne j'adore on va se faire un dolly pour déplacer le bignou juste des diamants ok pink un deux trois hop what hop voilà it's better maintenant je peux prendre ça et le mettre là ah oui ah là là il faut arrêter ça enlève toi plus de courant plus de machine et ça aussi hop le provider il va aller request pourquoi c'est un request pourquoi c'est pas un provider je me suis trompé qu'est-ce que j'ai fait oh il y a erreur ça y est j'ai corrigé j'en ai fait plein du coup je fais les puisqu'on a plein de ressources je ne fais pas avec les lasers pour l'instant plus tard on pourra le faire on va les automatiser un peu donc non c'est pas là qu'il va en flûte c'est ici lui il provide des essences il faudra que ce soit relié à on va passer comme ça parce qu'il y a l'énergie quand même euh oui il va y avoir des des croisements on va voir après où on met les basiques hein mais non ici ok très bien on a un premier une première jonction ce qui veut dire puisque c'est un crafting pipe que si on met les essences comme ça on obtient 12 machins et normalement si je vais là je fais un porte et voilà bah c'est ah oui c'est vrai qu'on peut faire open directement c'était vrai ça avait été rajouté il y a longtemps ça en plus bon je verrai après comment il faudrait faire des façades mais pour l'instant donc lui il provide voilà donc ensuite l'idée c'est de provide un peu tous les coffres déjà et de les relier il faudra faire attention aux intersections je me souviens des pièges quand même c'est qu'il faut mettre des basic pipes pour bien que les intersections du réseau soient marquées hop par exemple celui là ça doit être un basic pipe c'est marrant ça fait des petits carrés dans l'inventaire mais en fait c'est chouette j'adore j'avais oublié à quel point c'était bien logistique en plus je crois que c'est ah non c'est pas bon que j'aurais passé l'énergie non ça va pas on va essayer de faire les choses correctement parce que si c'était pas mal à condition de faire comme ça donc là il y a une intersection on met le basic là on descend vers les crafting on verra si on le laisse là ou si on le met ailleurs ici il y a une intersection on met un basic c'est bien aussi de faire comme ça du coup je me demande s'il faut pas relier ici on verra après on va faire tout le tour comme ça joli hop 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 et cette porte pourquoi je reçois des trucs ah ouais ça m'a vidé le intéressant ça ouais on va voir hop yes ah non c'est parce que c'est dehors parce que j'ai reposé la machine il y avait encore de l'énergie dedans ok je sais pourquoi il y a des trucs qui me volent dessus mais en fait c'est normal ici ça me plaît pas trop comment c'est fait il faudra le faire par le milieu je crois ouais il faudrait mieux le faire là comme ça plutôt que là comme ça tout ça là ça je peux fermer et ici on peut mettre des crafting sont où les crafting là on va les mettre en haut pour l'instant voilà comme ça tout est relié et on mettrait un basic ici pour l'intersection après on va derrière hop it's perfect pas que ça rentre dedans ça m'énerve ça je veux pas que ça touche quoi il touche je veux pas qu'il en mette dedans on va faire ça puis on mettra des façades voilà very well c'est déjà un début voilà parfait ensuite il faudrait de l'énergie pour faire les premières machines parce que lui il craft c'est une chose et après il faut supplé des machines en charbon alors évidemment on peut passer de l'autre côté et revenir avec l'énergie je pensais que on peut les mettre n'importe où si on a un couloir on peut avoir des pièces sur les côtés ouais pour avoir une première source d'énergie qui va alimenter les fermes bloc il va falloir je colore tout ça en blanc quelle taille un couloir 3 c'est un peu serré 5 c'est bien mais du coup ça me laisse des pièces petites quoi que si c'est juste pour mettre 10 machines ça ira très bien et à ce compte là je repartirai de je ne sais pas où passer dans le plafond jusqu'au bout on ne va pas mettre du voyeur laisse pour aller si peu loin alors je n'ai pas envie de partir là parce qu'il y a l'énergie donc il faudrait partir d'à côté genre d'ici hop et on ramènera de l'énergie et l'énergie on lui fera faire tout le tour il y aura peut-être un peu des nœuds à faire voilà et là on a juste à mettre nos générateurs on fait un premier truc ici on peut en faire d'autres à mon avis il y a assez de charbon pour alimenter énormément de choses donc maintenant on peut faire on pourrait faire des stearlings mais je ne les trouve pas très efficaces alors je trouve que les générateurs d'extra utility il faut les mettre par 8 pour faire une bonne source d'énergie on pourrait même les mettre par 64 mais il faut faire ça et ça je ne sais pas faire encore ni ça on pourrait peut-être faire 10 petits stearlings pour l'instant on a déjà un et ça ferait avec 10 on aura juste à les remplacer et voilà ça fera déjà une première source j'ai fait les survivalists enfin 9 de plus parce que j'en avais encore un maintenant il me faut des supplier pipe des basiques avec du lapis lazulus je ne sais pas si je l'ai ramené je l'ai planté ou pas le lapis j'en sais rien du tout non je crois pas c'est toujours à la vieille base non ça c'est de l'eau non non on va le ramener vite fait mais lui il a de l'énergie pendant combien de temps là il faut que je mette un coffre derrière alors je vais en faire un vite fait hop là je vais mettre dedans ça alors du coup ça va me donner l'emplacement ça c'est pas mal parce qu'en dessous j'ai mon usine mais c'est pas grave ça sera dans le plafond on pourra mettre des providers il faudra mettre de l'énergie aussi là dedans ping ponk sur les côtés je ne sais pas encore si on va les mettre mais j'aurais que je vais manquer d'espace après si je ne les mets pas lapis easy on va aller le planter là-bas dans les coins pour l'instant il y a ce qu'il faut et 10 suppliers ouais le problème c'est que 10 c'est pair donc à mon avis le meilleur truc c'est encore bouchez-vous de les mettre par 5 les uns au dessus des autres ouais du coup là je ne suis pas au centre mais est-ce que c'est embêtant on pourrait quand même se centrer ouais on pourrait se centrer non pas comme ça 1,2,3,4 1,2,3,4 mieux beaucoup mieux bien sûr on les remplacera par les plus puissants plus tard pour l'instant ça sera très bien ok et le tuyau on ne le verra pas on va essayer de le cacher je ne sais pas je ne sais pas comment et sortir l'énergie par le devant du coup c'est serré quand même on aurait pu les en mettre au plafond en fait et mettre les suppliers entre les deux c'est peut-être mieux essayons ouais mais non parce qu'en fait ça va gêner ça va vouloir rentrer dedans il va falloir mettre des trucs anti-insertion non on va faire comme ça alors normalement c'est relié c'est le moment de tester hop sur mes foules normalement il doit tout remplir je ne vois rien venir ah oui mais est-ce que j'ai un provider sur le bon truc oui ah c'est passé là qu'est-ce que j'ai reçu oh c'est mignon comment c'est fait maintenant ah ouais bon là j'ai un j'ai un crafting mk1 il faudrait peut-être pourquoi je les reçois sur moi alors qu'il n'y a pas de croisement je suis un imbécile évidemment dans logistique il y a un truc très important moi qui ai essayé de faire attention sans ne pas me faire avoir c'est qu'il faut une route par défaut parce que quand il en réclame une tandis que ça les fait par douze il y en a onze de trop on va provisoirement mettre un non un chest là et on va lui dire que c'est la route par défaut normalement je devrais plus avoir d'items qui me sautent dessus donc il n'est peut-être pas obligé de mettre des logistiques ils sont beaux quand même des logistiques pipe de partout on peut peut-être mettre des parce que sinon ça va coûter un bras vraiment mieux ça dit ils sont beaux donc en fait ça n'avait rien à voir avec les blocs qui se touchaient j'avais rien fait de mal voilà et à mon avis on peut mettre des blocs et on peut mettre en mode infini normalement c'est bon parce que là j'avais changé pour du full en mettant 64 mais normalement il n'y a pas besoin ça, ça va toujours remplir on va tester avec celui-là on va lui dire en mode infini non, pas 46 en infini j'ai besoin que tu n'en mettes qu'une en modèle sinon je veux le nombre exact et normalement voilà, il appelle donc c'est celui-là tu craft ou tu craftes pas hein craftes pas allez montre que ça marche voilà les voilà qui arrivent et là j'ai rien qui me saute dessus par contre je dois avoir puisque ça fait 12 un certain nombre d'items voilà qui vont dans la route par défaut voilà elles sont là et elles ne me sautent plus dessus il y en a 8 de trop parce qu'il en fallait 4 pour finir voilà, parfait c'est génial ça marche bon et ben il n'y a plus qu'à faire ça pour tout courage mais on se retrouve pour un prochain épisode allez bye toute résistance serait futile c'est génial c'est génial c'est génial